Martial Bellon, bonjour. Bonjour. Revenons tout d'abord sur la Leaders' Cup. Déçu d'avoir perdu la finale ou fier du parcours qui y a conduit ? Je crois qu'on peut dire fier du parcours qui nous a conduit jusqu'à la finale parce qu'on nous l'aurait dit en début de saison, nous aurions signé tout de suite. Une finale, c'est toujours un match particulier. On l'a perdu, on aurait pu la gagner. Mais je crois que cette bonne compétition a fait du buzz à Strasbourg et c'est le principal. Alors vous affrontez ce soir le champion en titre, mais aujourd'hui c'est vous, le co-leader de Pro A. Vous vous considérez aujourd'hui comme favori ? C'est un match important ce soir parce que si nous battons Chalons, nous nous laissons à trois victoires derrière nous et c'est important pour la suite du championnat. Mais vous savez, s'il n'y a pas de favori, c'est un championnat extrêmement difficile, extrêmement dense, extrêmement homogène et il faut être très prudent mais nous y allons pour gagner. Alors l'objectif initial, c'était les play-off, mais vous avez été obligé d'admettre récemment que vous visiez désormais plus haut. Je ne l'ai pas admis de cette manière-là, j'ai dit qu'il y avait deux réponses possibles. Il y a une réponse à la guérou qui est de dire non, pas le maintien, mais on maintient notre objectif de play-off entre 6 et 8 en début de saison ou il y a une autre forme de réponse qui est évidemment de ne plus se cacher et de dire qu'on devrait terminer dans les quatre premiers du championnat. Je crois que cet objectif est devenu raisonnable. Alors pour rester au sommet, vous avez cassé la tirelire pour prolonger les contrats de vos deux pigistes médicaux qui ont donné toute satisfaction. Votre appel aux entreprises pour trouver les 150 000 euros nécessaires ont-ils eux été entendus ? Alors l'appel a été en partie entendu puisqu'à l'heure qu'il est, nous avons bouclé le budget de saison régulière telle que nous l'avions prévu en début d'année. Mais il va de soi que la prolongation de nos pigistes ajoute un supplément à ce budget. Il n'est pas bouclé pour l'heure, mais les contacts que nous avons pris depuis l'appel que nous avons lancé au mois de janvier avec les entreprises régionales nous laissent espérer une bonne issue dans ce domaine. Alors l'équipe de la SIG au grand complet a réalisé un Harlem Shake qui crée le buzz sur internet dans les vestiaires du club. C'est le signe d'une super ambiance dans l'équipe ça, non ? Alors nous on ne la découvre pas puisque c'est assis depuis le début de saison. Mais effectivement les joueurs ont eux-mêmes décidé, bien sûr avec notre accord, mais c'est à leur initiative d'être à la page et de faire un Harlem Shake. Il était mis en ligne dimanche matin et le soir il y avait déjà 10 000 vues. C'est exceptionnel, ce qui prouve le degré de sympathie que les internautes ont pour la SIG actuellement. Alors l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Dernier point, beaucoup de joueurs seront en fin de contrat à l'issue de la saison et seront donc très convoités vu la belle saison réalisée. Aurez-vous les moyens de les conserver l'an prochain ? Comme d'habitude, vous posez d'excellentes questions et celle-là en est une très bonne. Il est trop tôt pour y répondre alors qu'il est. Nous avons déjà engagé des discussions avec les joueurs et leurs agents, mais il va de soi que les résultats de fin de saison pèseront sur la manière de reconduire les joueurs. Merci Albelon, merci. Merci à vous, à bientôt.